... Capucinena victime d'un burn-out, Karine Lemarchand en choc, la télé célèbre les femmes. Alors que la télévision met en valeur les femmes en cette journée internationale des droits des femmes, Capucinena révèle avoir été victime d'une violente dépression. Karine Lemarchand, quant à elle, aurait peut-être mieux fait de se taire. 1. Capucinena va sombrer en dessous des 40 kilos. En novembre 2015, NRJ12 a déprogrammé faux d'audience, le mât de la télé-réalité co-animée par Benoît et Capucinena. Quelques mois plus tard, la jeune femme a pris congé, s'absentant des réseaux sociaux et de la télévision pendant plusieurs mois. Dans son autobiographie paru ce jeudi, Vimars en librairie, l'ex-chroniqueuse de TPMP revient sur ce triste épisode de vie. 2. Karine Lemarchand chocke les internautes. En cette journée internationale des droits des femmes, Karine Lemarchand a choisi sur Twitter de rendre hommage aux hommes. Un message qui n'a pas plu aux internautes, qui ne se sont pas gênés de le lui faire savoir. C'est une journée de lutte, tout est inutile au demeurant, c'est indigné une internaute. Pour l'heure, l'animatrice n'a aucunement supprimé ses propos. 3. La télé célèbre la journée internationale des droits des femmes. Ce jeudi 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Pour l'occasion, certaines chaînes ont bouleversé leur programme. Par exemple, sur ces 8 ans « Touche pas à mon poste », Cyril Hanouna recevra Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, sera de la partie. Côté France 4, Laurie Tillman misera sur l'humour. 4. Tex pousse un coup de gueule contre celles qui balancent leur port. Dans l'interview sans filtre de télé-loisir, Tex a poussé un gros coup de gueule contre le mouvement « Balance ton port » qu'il juge catastrophique. L'histoire de « Balance ton port », c'est ainsi vraiment on vous tape, parlant, mais ça c'était valable pour, on va dire 2%, et c'est les 98 autres pourcents qui se sont jetés dans la brèche, c'est indigné l'ex-animateur des amours. 5. Un acteur transgenre rejoint plus belle la vie. Grâce au personnage de la jeune lycéenne, Clara Bommel, plus belle la vie aborde le thème de l'être en identité, et a permis à Jeunabin Ahmed, acteur transgenre, de faire ses premiers pas devant les caméras. C'est le premier comédien transgenre qui accède à un rôle dans une grande série française. Il s'est confié dans l'émission de Yann Barthay, quotidien, sur TMC. Sous-titrage Société Radio-Canada